Bonjour à tous, je reviens vers vous pour cette fois évoquer une dimension plus spirituelle de la vie, qui vous savez une dimension qui occupe une grande place dans mon existence puisque je suis une convertie, je me suis convertie au Christ, ça s'est étalé sur beaucoup d'années, il y a eu des étapes, il y a eu des reculs et j'ai envie de nouveau de prolonger mon expérience avec vous, de partager cette expérience, c'est marrant je dis prolonger parce que c'est vrai que c'est un processus, une conversion, je pense que ce n'est pas un événement mais plutôt un processus, même si parmi les gens qui ont été touchés, il y a des étapes un peu d'écoute tonnerre qui jalonnent ce cheminement, ce cheminement spirituel mais globalement je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour parler d'un processus. Alors moi en fait je suis née dans un contexte où je parle un contexte peut-être social, un petit peu familial aussi, où le sous-texte de ce qui nous est enseigné à l'école, que ce soit en biologie ou en histoire, c'est que le monde est un chaos. Aussi bien dans la théorie évolutionniste où finalement c'est par empilement d'accidents successifs que se développe la vie, accumulation de hasards renouvelés qui créent la vie et qui l'a fait donc évoluer toujours par hasard, où disons l'aléatoire est un des fondements, l'aléa est un des fondements de cette thèse. Donc que ce soit en biologie ou en physique, où on va parler aussi d'un big bang, événement aussi qui naît du chaos et du hasard. En tout cas on fait naître l'univers d'un chaos qu'on appelle le big bang. On voit qu'en fait, que ce soit en biologie ou en physique, le monde naît au... provient du chaos, d'un concours de circonstances. Et il en est de même aussi en histoire, puisque nous apprenons des événements historiques qui se succèdent dans l'histoire humaine, sans les rattacher les uns aux autres ou comprendre en fait leur émergence. On ne cherche pas à analyser l'émergence de certains événements. Alors on essaye un peu d'expliquer l'émergence de certaines guerres par exemple, par des questions économiques et par des questions par exemple aussi politiques. Mais il semble que la dimension spirituelle du déclenchement de certaines guerres, voire de toutes les guerres, soit complètement laissée à part. Il faut bien avouer que dans notre formation intellectuelle, dans les études que l'on fait niveau scolaire, on baigne dans l'idée que le monde actuel est un monde chaotique, en voie de composition, comme si on n'était pas tout à fait terminé en fait. C'est d'ailleurs la première réflexion que je me suis faite quand on m'a présenté l'évolutionnisme de Darwin. Je me suis dit, bon ben alors on n'est pas fini. Pourquoi on serait fini aujourd'hui en fait ? Et il y a cette idée sous-jacente aussi que nous nous développons, qu'il y a des personnes qui développent des facultés spéciales. Nous allons vers une autre espèce. Et cette idée que nous pouvons nous transformer en quelque chose d'autre, c'est souvent lié aussi à des mises en perspective avec les extraterrestres. Il y a souvent des histoires d'extraterrestres là-dedans. Ou alors on va vers une forme de... on va plus concrètement et plus matériellement. Là on est en plein dedans avec cette quatrième révolution industrielle qui s'annonce. Nous allons vers la biotechnologie. Donc ça va être une espèce de tentative de faire fusionner la vie avec la machine. Et on arrive dans ce truc totalement fou et complètement absurde. Puisque évidemment la biologie est diminuée par la technologie, elle n'est pas augmentée. Quand on s'implante des choses, quand on se charcute, on soustrait toujours quelque chose au corps. Justement, on arrive à ce processus de conversion dont je vous parlais. C'est-à-dire que c'est une nouvelle vision de la vie. Quand on pense que Dieu nous a créés, on ne voit plus le corps comme quelque chose à rectifier, comme quelque chose à améliorer ou augmenter. On se dit, bon, si Dieu l'a fait ainsi, c'est certainement qu'il y a de bonnes raisons. D'ailleurs on le sait à l'intérieur de nous. On sait que chaque organe du corps a une fonction particulière. On le sait instinctivement. Si on nous montre un schéma où on découvre un organe qu'on n'avait jamais remarqué par exemple, on va immédiatement se demander à quoi il sert. Puisqu'on sait au fond de nous que tout sert à quelque chose. Et c'est pour ça que cette société est vraiment très difficile à vivre. puisque nous sommes censés être dans un chaos permanent où rien n'a de sens, où tout est le fruit du hasard, et où seulement par notre propre contrôle des événements, par le progrès technologique, ce serait la seule façon de mettre de l'ordre dans ce chaos supposé. En fait, un des événements importants, une des étapes importantes dans cette conversion, ça a été ce soulagement, en fait, cette prise de conscience, ce début de prise de conscience, que tout avait une raison, tout avait une cause, tout avait un sens. Rien n'arrive par hasard, et tout arrive selon un ordre en réalité, tout est ordonné. Vous vous souvenez, j'ai déjà essayé de parler un peu des rapports entre la liberté et la responsabilité. C'était pendant le confinement où vraiment je me posais beaucoup de questions par rapport à la liberté, et je m'étais fait cette réflexion qu'on nous enlevait nos libertés parce que petit à petit, on refusait de prendre nos responsabilités. J'avais évoqué le fait que nous sommes privés de plus en plus de liberté, mais qu'il nous en reste encore beaucoup en réalité. Et selon l'adage, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, la liberté tombe en désuétude que si l'on n'en use pas. Alors parfois, j'ai la sensation que l'ordre fait plus peur que le chaos. Ah, pas mal de monde. Le chaos semble être désiré, désirable, comme une espèce d'exultation ou comme une pseudo-condition à un progrès, à une refondation, à une reconstruction. Comme s'il y avait ce besoin de répondre à un contrôle, un contrôle des événements, un contrôle des éléments, et que pour répondre à ce besoin de contrôle, il fallait faire table rase et reconstruire à partir du chaos. Cette idée qu'il faut en passer par la destruction pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Dans cette idée de chaos aussi, il y a une réponse, on va dire, à des penchants, un peu à de bas instincts chez nous, qui vont permettre par exemple à la colère de s'exprimer, et qu'on va faire passer pour des colères justes et légitimes. De là la notion aussi de guerre juste et légitime, de meurtre juste et légitime, de sacrifices justes et légitimes, d'un petit nombre en faveur du plus grand. Tout ça sont des notions que nous avons intégrées sans plus vraiment les questionner. Je vais vous prendre un exemple. On ne se demande plus vraiment si ça vaut le coup, si c'est légitime, si c'est juste de sacrifier une partie de la population comme cobaye à des expériences chimiques pour en sauver une autre partie. Est-ce que ce concept sur lequel se fonde la médecine est un concept juste ? Est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions et remettre en cause ce genre d'a priori par exemple ? Tous ces préjugés, tous ces a priori d'un nécessaire sacrifice à la cause du progrès pourraient être, devraient être, médités de nouveau, un peu remis sur le tapis pour que nous comprenions que c'est sur ce genre de préjugés que toute notre société est fondée dans ce dessin d'obtenir un contrôle toujours plus accru sur les personnes, sur les foules et aussi sur la nature puisque bientôt nous nous targuons de contrôler la nature, de contrôler le climat par des moyens artificiels. Donc si vous voulez, au fond du fond de ces idées, il y a l'idée primordiale je dirais de créer un monde, créer un univers qui serait au-dessus, qui serait amélioré par rapport au monde créé, par rapport à la création telle qu'elle est actuellement. Il y a l'idée de vouloir faire mieux ou de rectifier la nature, de rectifier la condition humaine qui censément serait défaillante. Pour ma part, j'ai découvert ce paradoxe que de renoncer à avoir le contrôle total des événements sur ma vie, abandonner, m'abandonner justement à l'ordre des choses puisque si tout ce qui se passe, si tout ce qui arrive a un sens, nous devons donc lâcher le contrôle. Si notre corps est parfait comme il a été conçu, nous devons aussi lâcher le contrôle sur ce corps et le laisser se réparer aussi un petit peu tout seul parfois. Pour dire que si on considère qu'on vit dans un monde de chaos, il est logique de vouloir intervenir pour reprendre le contrôle des choses qui vont à volo en fait, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de cause, qui n'ont pas de but, sans cause ni but. Il est logique de reprendre le contrôle là-dessus. Mais quand on comprend comme moi, en tout cas, quand j'ai compris que tout avait un ordre, que les choses avaient une cause et qu'il y avait un but aussi à tout cela, parce que c'est ça la conversion, c'est de comprendre aussi qu'il y a un but à cette existence difficile ici-bas. Alors j'ai commencé un petit peu à lâcher un peu plus le contrôle et avoir plus confiance dans la vie. C'est un processus qui est en cours et qui est loin d'être achevé chez moi, mais c'est un exercice, c'est un objectif pour moi de lâcher ce contrôle, d'avoir confiance. La liberté, c'est d'avoir la foi, le risque, c'est d'avoir la foi pour moi. Alors ça peut sembler paradoxal de dire que on retrouve la liberté en s'agenouillant devant un maître, moi en l'occurrence, c'est Jésus, mais je crois que j'ai choisi ce maître parce que pour moi c'est le seul qui me donne la liberté. Et ma religion est fondée sur l'amour parce que c'est la seule force qui ne peut s'exprimer que dans une totale liberté. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aimer. Donc c'est en même temps un vrai choix de faire le choix d'aimer. Il faut prier pour y arriver. Il faut demander la grâce d'y arriver parce que tout seul c'est très compliqué. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt. pour cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada